Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir gagner de l'argent en automatique et gratuitement avec Google News en 2021. Clairement, on utilise tous Google pour chercher des informations ou alors pour résoudre un problème ou tout simplement pour se tenir au courant de l'actualité. A la fin de cette vidéo, tu auras une stratégie prête à être appliquée combinée à trois sites que je vais te présenter dans cette vidéo qui vont nous permettre donc de gagner de l'argent. Et donc l'avantage, c'est que cette méthode est gratuite et fonctionne dans le monde entier et qu'elle ne demande aucun capital de départ et aucun investissement. Tu n'as pas besoin de créer de produits, tu n'as pas besoin de créer de contenu, tu n'as rien à vendre. Et cette stratégie est inconnue dans le monde francophone et donc c'est une super opportunité que tu vas pouvoir saisir dès la fin de cette vidéo. Je te conseille de la saisir rapidement parce que beaucoup de gens vont se lancer et plus de gens se lancent, plus il y a de concurrence et donc plus ça sera difficile pour toi de faire de l'argent. Et j'ai également un ebook bonus à t'offrir, je t'en parlerai plus en détail mais crois-moi que c'est de l'énorme valeur. Donc si tu veux appliquer la méthode le plus rapidement possible et avoir des résultats le plus rapidement possible, assure-toi de ne louper aucune étape. Parce que si tu loupes ne serait-ce qu'une seule étape, ça peut tout faire rater et tu n'auras pas de résultat. Donc vraiment c'est important que tu suives toutes les étapes de cette vidéo et également n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines opportunités que je vais te présenter sur cette chaîne qui peuvent te permettre de gagner de l'argent en ligne en 2021 depuis ton PC ou ton portable. Donc vraiment si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la chaîne. Et donc c'est parti, let's go, comment gagner de l'argent en automatique et gratuitement avec Google News en 2021. C'est maintenant, dans cette vidéo, sois super attentif parce que du très lourd est à venir. Donc on passe à la première étape de cette stratégie, on va se rendre sur googlenews.com. Tu te rends sur Google et tu vas taper Google News USA et tu vas cliquer donc sur le second lien, donc google.com. Et là tu vas tomber donc sur le Google Actualité Américain. Donc bien entendu on va tomber sur des actualités qui concernent les US, mais je vais te montrer pourquoi on se procure sur le Google Américain. Tout simplement parce que les sites qu'on va utiliser sont compatibles uniquement avec des sites anglophones. Donc pour ça on va devoir obligatoirement utiliser le Google News Américain et je vais te montrer donc comment ça fonctionne. Ce que je vais t'inviter à faire c'est de sélectionner trois thématiques différentes et de sélectionner donc un article dans chacune de ces thématiques. Donc en gros trois articles. Tu vois ici à gauche on peut apercevoir qu'il y a plusieurs catégories d'actualités. Donc on a les actualités qui concernent les US, le monde entier, donc mes actualités locales, donc qui concernent mon département. Ensuite on a business, toutes les actes qui concernent le business, technologie, donc divertissement, sport, science et santé. Donc là on a différentes thématiques et donc ce que tu vas faire c'est que tu vas te focus sur trois thématiques en particulier. Pour l'exemple de cette vidéo je vais me focus sur la santé, sur la science et sur la technologie et je vais t'expliquer pourquoi et tu vas tout comprendre. Par exemple si je me focus sur la santé, tu vois, donc je clique sur santé, tu vois qu'on a plusieurs sous-catégories donc qui concernent la santé. Donc on a des actualités relatives à la médecine, à la santé donc nutritive, à la santé mentale et au fitness. Et donc en fait dans chacune de ces catégories, tu vas trouver différents articles qui traitent de l'actualité du moment concernant donc la santé, la médecine, la nutrition, etc. Et donc notre but ça va juste être de sélectionner un article attractif. Moi je vais me concentrer sur la nutrition et donc par exemple tu vois qu'ici on a accès à plusieurs articles. Donc si t'es pas très bon en anglais, pas de panique, tu fais clic droit et tu fais traduire en français. Et là tu peux comprendre directement les articles, donc 3 raisons pour lesquelles vous ne perdez pas de poids. Enfin bref, avec le jeûne intermittent, donc ça, ça peut être un article assez intéressant. Le pire pain que vous ne devriez jamais manger selon une diététicienne, ça également, ça peut être super intéressant pour des gens qui recherchent à perdre du poids. Manger ce type de chocolat peut brûler plus de graisse selon une nouvelle étude. Enfin bref, on a plein d'articles et moi pour cette vidéo je vais sélectionner celui-ci qui est fait secret de manger de la farine d'avoine. Donc je vais cliquer sur cet article. Donc voilà, tu vois, on tombe sur un article et donc c'est en anglais encore une fois. Et donc, ça parle du flocon de flocon d'avoine je crois, donc on va traduire en français. Tac, effet secret de la consommation de flocons d'avoine selon la science. Cet aliment de base du petit déjeuner est beaucoup plus sain que vous ne le pensiez. Donc voilà, clairement c'est un article qui présente les bienfaits du flocon d'avoine. Et donc, c'est typiquement un article de diététicien, de nourriture en fait, de nutrition, qui peut intéresser des gens qui sont en recherche de perte de poids ou qui veulent tout simplement avoir une alimentation saine. Donc on va pouvoir utiliser cet article à titre d'exemple. Je le mets de côté, on va le réutiliser un peu plus tard. Ensuite, on va se focus sur la thématique de la science. Donc deuxième thématique. Donc la science, encore une fois, tu as des sous-catégories qui sont présentées par Google News. Et donc on a l'environnement. Donc ça, par exemple, c'est une sous-thématique qui est super intéressante parce que c'est quelque chose qui concerne le monde entier en fait. Donc là, ici, c'est les informations les plus récentes. Donc, par exemple, ça parle d'espace avec Vénus, de NASA. Donc ça, également, ça peut être super intéressant de SpaceX. Donc Launch This Week. Donc en gros, on peut traduire en français, mais ça parle des lancements de SpaceX. Donc le lancement de SpaceX cette semaine comprendra le premier atterrissage de fusées terrestres depuis décembre. Donc ça, par exemple, ça peut être un article très intéressant. Voilà. SpaceX, c'est vraiment une entreprise qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment. Et donc on peut très bien utiliser cet article parce que c'est clairement en rapport avec la science. SpaceX Launch This Week Will Feature First. Enfin bref, voilà, c'est de l'anglais. Mais donc en gros, ça parle d'un lancement de SpaceX en fait. Et donc, clairement, c'est un super article parce que ça parle de science, ça parle d'actualité. Et c'est quelque chose qui concerne le monde entier avec la conquête en gros de l'espace. Et donc, c'est clairement un article qui va nous aider à faire de l'argent. Et ensuite, on va se focus sur la troisième thématique, donc la technologie en fait. Tout simplement parce que c'est une thématique encore une fois attractive et une thématique surtout qui va nous permettre de gagner de l'argent. Et donc, encore une fois, on a plusieurs catégories. Donc on a mobile, donc gadget. Donc en fait, c'est tout ce qui est technologie, donc tout ce qui est appareil numérique, etc. Donc Internet, réalité virtuelle, intelligence artificielle. Enfin voilà, on a plein de sous-catégories, c'est super intéressant. Donc ordinateur, enfin bref, tu vois qu'on a plein de sous-catégories. Et tout ça, c'est des articles qu'on va pouvoir utiliser pour faire des profits, gagner de l'argent. Et donc par exemple, on peut très bien se focus sur des gadgets ou plutôt des portables. Il y a toujours des nouveautés assez intéressantes, par exemple, sondage, lequel de ces nouvelles couleurs voulez-vous voir sur l'iPhone 13 ? Là, ça spécule sur les potentielles prochaines couleurs des iPhone 13, donc ça peut être assez intéressant. Quelles nouvelles couleurs voulez-vous dans la gamme iPhone 13 ? Donc ça va parler des potentielles couleurs des prochains iPhone, donc ça peut être assez intéressant. Tu vois, il y a des sondages ici. Et donc clairement, encore une fois, c'est un article qu'on va pouvoir utiliser pour y avoir de l'argent. Donc vraiment, là, c'est essentiel que tu te focuses sur trois thématiques et qu'au sein de ces trois thématiques, tu sélectionnes un article, tu les mets de côté. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va ouvrir un Google Doc et tu vas comprendre pourquoi. Tu retournes sur Google et tu vas taper Google Doc. Tu vas ouvrir un Google Doc personnel. Et donc c'est là que les choses sérieuses vont commencer. C'est cette ressource qui va nous permettre de générer de l'argent. Et je vais te montrer comment on va s'y prendre. Tu verras qu'on va exploiter les trois articles qu'on a sélectionnés au préalable. Et donc pour ça, Google Doc va nous aider. Tout le monde peut le faire, il suit juste que tu regardes cette vidéo en entier et crois-moi que tu auras une vraie méthode qui va te permettre de gagner de l'argent dès la fin de cette vidéo. Donc si tu es intéressé par ce genre de méthode, commente revenu passif en commentaire. Ça me permettra de savoir si je dois à l'avenir proposer plus de méthodes qui peuvent te permettre de générer des revenus passifs. Donc si ce genre de méthode t'intéresse, commente revenu passif en commentaire. Et donc on passe à la deuxième étape de cette stratégie. On va tout simplement utiliser spinbot.com. Et là, c'est vraiment une étape incroyable. Parce que c'est grâce à cette étape que notre travail va vraiment être simplifié et qu'on va pouvoir donc gagner de l'argent rapidement et facilement. Donc vraiment, je t'invite à être super attentif. C'est une étape super importante. Comme je te le disais, on va exploiter donc les trois articles qu'on a sélectionnés. Et donc notre but, ça va être de reprendre des informations de ces articles pour gagner bien entendu de l'argent. Parce qu'encore une fois, pour gagner de l'argent, il faut apporter de la valeur. Et donc la valeur, on va la tirer de ces trois articles qu'on a sélectionnés. Donc dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est faire un résumé de ces trois articles. Sauf qu'on est d'accord, faire un résumé, ça demande quand même un peu de compétence. Ça demande une compétence de synthèse. Ça demande de savoir bien écrire. Ça demande tout simplement de savoir résumer, synthétiser l'information. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde n'est pas capable de faire des bons résumés, des bonnes synthèses. Mais pour ça, j'ai la solution pour toi. J'ai un outil qui va te permettre de tout simplement reprendre ces informations, de les synthétiser sous une autre forme pour pas que ce soit du plagiat en moins de deux minutes. Et tu verras que c'est juste incroyable, on aura juste besoin de cliquer sur un bouton. Et je vais te montrer comment faire. Parce que clairement, on peut reprendre ces informations. Rien n'est interdit. Mais ce qui est interdit, c'est de les reprendre telles qu'elles sont. C'est-à-dire de faire un copier-coller. Ça, ce n'est pas autorisé, c'est du plagiat. Pour pas faire de plagiat, il faut résumer l'information, la synthétiser, la modifier. Il faut modifier la forme. Et pour ça, j'ai justement un outil à te présenter qui est incroyable. Tu retournes encore une fois sur Google. Et tu vas te rendre à cette adresse. On fait rentrer. Et on va se rendre sur le premier lien qui est juste ici. Et donc, en fait, c'est tout simplement un outil qui va nous permettre de rentrer, de copier du texte. Et cet outil va le modifier, va modifier la forme du texte. Mais il va bien entendu garder le sens du texte. C'est-à-dire que toi, tu n'auras pas besoin de réécrire les articles, de les modifier. Ce site va s'en charger tout seul. Et donc pour ça, on va utiliser nos trois articles qu'on a sélectionnés tout à l'heure, placés en français. Mais on va retraduire en anglais. Parce que comme je te le disais, on va gagner de l'argent grâce à trois sites que je vais te présenter dans la suite de cette vidéo. Et ces sites sont américains, anglophones. Le français, ça ne marchera pas. Donc il va falloir tout simplement utiliser la langue anglaise. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as besoin de rien faire. Tu auras juste besoin de cliquer sur un bouton. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. On va remettre la page en anglais. Et donc, voilà, tu peux la mettre en français si tu ne comprends pas ce qui est indiqué. Histoire de lire que tu puisses comprendre le texte. Mais donc on va la mettre en anglais. Et donc on va copier le texte. Tu vas aller sur spinbot.com et tu vas coller le texte. Donc bien entendu, c'est à toi de lire l'article et donc de faire un tri parmi l'information. Donc tu vas sélectionner les informations les plus importantes. Donc c'est pour ça, si tu ne comprends pas le texte, tu le traduis en français. Tu lis entièrement l'article. Et ensuite, tu sélectionnes uniquement les informations qui te semblent pertinentes, les idées intéressantes. Tu lis l'article. Souvent, généralement, ce ne sont pas des articles très longs. Et ensuite, tu vas uniquement sélectionner l'information que tu estimes importante. Et tu vas te rendre donc sur spinbot.com. Et tu vas coller le texte. Donc voilà, moi j'ai copié une partie de l'article. Je fais ça rapidement également parce que mon but, c'est de te présenter la méthode. Ce n'est pas de faire un truc parfait. Mais toi, essaye donc de sélectionner uniquement l'information essentielle. Donc tu vois que mon texte fait 9 128 caractères. Donc maximum, la limite est à 10 000. Donc ça passe. Ensuite, tu vas cocher le cap chat. Je suis un humain, juste ici. Donc là, tu as juste à cocher les informations qui te sont demandées. Donc cliquer sur chaque image contenant un bateau. Donc rien de plus simple. Et donc voilà, le cap chat est complété. Je vais pouvoir cliquer sur Go, juste ici. Et normalement, mon texte va être réécrit sous une autre forme. Donc en gros, c'est exactement le même texte, mais réécrit sous une autre forme. C'est-à-dire que le texte veut dire la même chose, sauf qu'il est réécrit différemment. Tu vois, par exemple, c'est marqué « There is no thing that oatmeal ». Enfin bref, je ne sais pas trop bien parler anglais. Mais tu vois, en gros, le début de phrase est comme ça. Et là, c'est « There is not rejecting that cereal is probably the best food for you ». Enfin bref, mais tu vois que c'est un texte différent. Et pourtant, ça veut dire exactement la même chose. Et donc c'est du génie, tout simplement parce que ça va nous permettre de faire des synthèses d'articles en très peu de temps qu'on va pouvoir utiliser pour gagner de l'argent. Donc ce que tu vas faire sur ton Google Doc, c'est que tu vas copier tes articles modifiés sur Spinbot. Là, le premier article, c'est celui-ci. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier le titre de ton article. Là, tu fais un truc super simple, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Et tu fais « Ctrl V ». Tac. Donc bien entendu, tu essayes de faire un truc cohérent, un truc assez propre. Donc tu mets la taille de police à 12. Après, tu peux surligner le titre. Voilà, tu peux le mettre tout en grâce et comme tu veux, mais essaye de faire quand même un truc assez carré, assez propre. Ça, c'est notre premier article sur la thématique de la nutrition, de la nourriture. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier le texte modifié. Tac. Tu vas le copier et tu vas aller le coller sur ton Google Doc. Tu fais « Ctrl V ». Et c'est ce texte qu'on va utiliser pour gagner de l'argent. Donc en gros, ce texte veut exactement dire la même chose que cet article, sauf que c'est un texte différent et c'est là où on a tout gagné. Donc ensuite, tu vas répéter exactement le même processus pour les deux prochains articles. Donc en fait, tu vas encore une fois sélectionner l'information importante. Donc tu lis l'article en français si tu ne comprends pas. Ensuite, tu le retraduis en anglais. On va le remettre en anglais. Tu sélectionnes uniquement l'information que tu estimes importante, l'information nécessaire. Donc voilà, tu copies l'information. Ensuite, tu retournes sur Spinbot. Tu fais « Coller ». Voilà, donc tu colles le texte. Ensuite, tu cliques sur « Go » juste ici. Et ça va donc modifier ton texte. Donc ça veut dire exactement la même chose. Sauf que c'est sous une forme différente. Donc tu vois, par exemple, ici c'est marqué « SpaceX is scheduled to lunch ». Donc ça veut dire en gros « SpaceX est planifié pour décoller ». Enfin bref, voilà, tu vois, ça veut dire ça. Et en gros ici, c'est marqué « SpaceX is planed to dispatch ». Donc ça veut dire la même chose en anglais, mais sous une forme différente. Donc tu copies le texte. Donc tu copies le texte. Ensuite, tu retournes sur Google Doc. Tu vas faire « Coller ». C'est aussi simple que ça. Et tu vas donc copier le titre de l'article. Tu le copies. Et tu retournes sur Google Doc. Ensuite, tu vas mettre « Article numéro 2 ». Tu mets un petit tiret. Et tu colles le titre de l'article. Ensuite, tu essayes d'unifier le truc. Donc tu mets une taille de police, par exemple, de 12. Et tu mets tout en gras. Et tu surlignes. Et voilà, ça fait clairement un truc plutôt propre. Et ensuite, encore une fois, tu répètes le même process pour le troisième et dernier article que tu as sélectionné. Tu lis l'article. Tu sélectionnes l'information importante. Tu remets l'article en anglais. Tu copies l'information essentielle. Voilà, tu fais « Copier ». Tu retournes sur Spinbot. Tu fais « Coller » et tu cliques sur « Go » juste ici. Et tu n'auras plus qu'à copier le texte qui sera sous une forme différente. On retourne sur Google Doc. On colle le texte. On retourne sur le troisième article. On sélectionne le titre. On copie le titre. Donc ensuite, tu colles le titre. Tu mets ici « Article numéro 3 ». Donc tu sélectionnes tout le titre. Tu sélectionnes une police de 12. Tu soulignes le titre et tu le mets en gras. On voit qu'ici, ce n'est pas la même couleur. Donc tu vas te rendre dans « Couleur » et tu vas sélectionner la couleur noire. Et voilà ce que ça donne. Donc clairement, là, on a un résumé des idées essentielles de nos trois articles en anglais sous une forme différente de l'original. Donc ce qui fait que ce n'est pas du plagiat. Et maintenant, une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à utiliser cette ressource pour gagner de l'argent avec les trois sites que je vais te présenter dans la troisième étape. Donc sois super attentif. C'est là où on va pouvoir gagner de l'argent. Et donc c'est l'étape la plus importante de cette stratégie. N'hésite pas à m'indiquer le nom de ton pays en commentaire pour que je puisse adopter les futures méthodes en fonction de ton pays pour qu'elles soient donc compatibles avec ton pays. Donc n'hésite pas à m'indiquer le nom de ton pays en commentaire. Et donc on passe à la troisième et dernière étape de cette stratégie « Postuler et gagner de l'argent ». Donc là, je vais te présenter trois sites avec lesquels tu vas pouvoir utiliser tes informations que tu auras copiées sur ton Google Docs pour gagner de l'argent. Donc je te mettrai les trois sites en description. Donc le premier site s'appelle « Eatingwell.com ». Donc en fait, c'est tout simplement un site qui répertorie des recettes de nutrition. Donc c'est plein de recettes en fait de nourriture. Tu vois, par exemple, on peut le mettre en français pour que ce soit plus compréhensible. Mais en gros, 21 déjeuners de 400 calories que vous pouvez manger à votre bureau. Donc en fait, c'est des recettes de cuisine pour la diète, pour bien manger. Tu vois, tu as marqué « Recettes saines pour bien manger », « Régime spéciaux », « Diabète », « Plans de repas sains », « Alimentation saine ». Donc vraiment, c'est un site avec plein de recettes, plein d'informations pour les gens qui veulent adopter une nourriture saine. Donc tu vois que ça correspond un petit peu avec notre article qu'on a sélectionné sur Google News. Donc si on le retraduit en français, tu vois, c'est marqué « Effet secret de la consommation de flocons d'avoine selon la science ». Cet aliment de base du petit-déj est beaucoup plus sain que vous ne le pensiez. Donc clairement, ça rentre dans cette thématique. Et on va pouvoir utiliser donc notre article qu'on a modifié grâce à SpinBot concernant la nourriture pour le publier donc sur ce site et gagner de l'argent. Pour publier son article, c'est très simple. Tu vas tout simplement te rendre tout en bas du site. Donc voilà, tu as pas mal de pages à défiler, mais tu te rends tout en bas. Et là, tu as marqué « Emploi » juste ici. Donc ça sera « Job » en anglais. Tu vas cliquer ici sur « Emploi ». Là, tu descends un petit peu et là, tu as marqué « Ligne directrice pour les écrivains ». Donc tu cliques juste ici et en fait, t'arrives ici. Donc « Ligne directrice pour les écrivains ». Donc qui nous sommes ? Donc « Eating Well » est le seul magazine alimentaire national qui se concentre exclusivement sur une alimentation saine. Nous sommes la ressource de magazine par excellence pour les personnes qui veulent profiter d'une nourriture délicieuse et bonne pour eux. Donc voilà, clairement, c'est un site qui propose des recettes, comme je te le disais, pour maigrir, pour des gens qui recherchent à avoir une alimentation saine. Donc là, idéalement, ça veut dire que tu dois te diriger vers tous les articles qui parlent de nutrition saine, de recettes saines pour bien manger. Nous accueillons les idées de nouveaux auteurs. Si vous n'avez jamais travaillé avec nous auparavant, il est préférable de commencer par présenter des idées de premier plan, même si vous êtes un écrivain établi. Conseil de lancement, donc tu vas pouvoir tout simplement publier ton article et gagner de l'argent. Donc « Eating Well » préfère les placements par e-mail. Envoyez vos emplacements à pitch.com. Et tu vois qu'en publiant ton article, tu peux gagner jusqu'à 1$ par mot. Donc c'est énorme, le taux de rémunération est vraiment énorme, en fait. Et donc tu peux gagner jusqu'à 1$ par mot que tu as écrit. Donc ça va prendre avec des pincettes, mais clairement, tu peux potentiellement te faire quand même pas mal d'argent. Et donc tu tombes sur une adresse mail qui nous est proposée ici. Donc envoyez vos emplacements, donc en gros, envoyez vos articles à pitch.com. Et veuillez inclure donc « Eating Well » website pitch et le sujet dans la ligne d'objet de votre e-mail. Tu vas tout simplement copier l'adresse qui est juste ici. Donc tu vas la copier. Tu vas te rendre donc sur ta boîte mail. Tu vas cliquer sur « Nouveaux messages ». Et ensuite, tu vas, donc, le destinataire, tu vas coller tout simplement l'adresse mail. Donc pitch.eatingwell.com. Ensuite, ils te mettent « Veuillez inclure donc « Eating Well » website pitch et le sujet dans la ligne d'objet. » Pour ça, tu vas copier « Eating Well » website pitch juste ici. Tu vas ensuite le coller dans la barre d'objet. Donc tu vas faire « Coller ». Ensuite, ils te mettent d'inclure également le sujet de ton article dans la ligne d'objet. Donc pour ça, c'est très simple. On se retourne. On retourne sur notre Google Doc. Donc on va prendre notre article numéro 1 qui parle donc des effets secrets des flocons d'A1. Donc on va tout simplement copier le titre de l'article. On va retourner donc sur notre envoi de messages. Et on va coller donc le titre de notre article dans l'objet du message. Ensuite, tu vas copier ton article que tu as collé sur Google Doc. Donc tu fais « Copier », tu retournes dans ta boîte mail. Et tu colles tout simplement ton article juste ici. C'est aussi simple que ça, vraiment. Tu n'as besoin d'aucune compétence technique, comme je te le disais. Et donc une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à cliquer sur « Envoyer le mail ». Et donc tu recevras une réponse du site qui t'indiquera si oui ou non il va sélectionner ton article et s'il va ou non te rémunérer. Pour ce genre de site, vraiment, tu peux sélectionner plein d'articles qui concernent la nutrition. Tu as vraiment beaucoup de matière pour pouvoir gagner de l'argent avec ce site. Ensuite, le second site avec lequel tu vas pouvoir gagner de l'argent avec cette stratégie s'appelle « Sieraclub.com ». Donc « S-I-E de Zeraclub.com ». Tu vois, je t'indique l'URL à l'écran. Tu as juste à te rendre sur ce site. Et donc, en fait, c'est un site qui aborde encore une fois plein de sujets d'actualité, tu vois, sur le climat, sur la science. En général, tu vois que tu as plusieurs catégories ici. Donc « Climat et énergie », « Terre et eau », « Aventure », « Lifestyle », donc tout ce qui est actualité, donc livres, musique, etc. C'est un site tout simplement qui pose des débats concernant l'actualité, concernant également la science et la technologie. Les écologistes combattent les bûcherons pour protéger une dernière forêt ancienne, enfin bref. C'est plein d'actu à travers le monde, notamment aux États-Unis, encore une fois basé aux États-Unis. Et donc, on va pouvoir utiliser des articles concernant donc la science en particulier, parce que ça concerne l'environnement, la physique, la génétique. Et donc, c'est typiquement des articles qui rentrent dans ce genre de catégorie. Tu vois, « Climat, énergie », donc « Énergie propre », « Terre et eau », également « Écologie et Science », ça, ça concerne l'environnement. Donc typiquement pour ce site, tu peux rechercher dans la catégorie « Science », dans la catégorie « Environnement », « Physique », voilà, clairement, tu peux trouver pas mal d'articles là-dedans. Et donc, l'article de SpaceX peut rentrer dans cette catégorie, parce que ça concerne la science, ça concerne la science et la technologie. Donc, ça peut potentiellement intéresser ce site. Pour soumettre ton article et gagner de l'argent avec ce site, t'as juste à te rendre tout en bas du site, comme pour tout à l'heure. Tu vas cliquer sur « Directive de soumission », et tu vas atterrir donc sur une page avec les coordonnées nécessaires. Tu tombes ici, et là, t'as deux liens, donc « Directive pour les écrivains » et « Directive pour les photographes ». Donc, nous, on va cliquer sur « Ligne directrice pour les écrivains », et là, on va tomber donc sur cette page, donc « Directive éditoriale ». Et donc, tu descends un petit peu, et là, t'as marqué « Comment soumettre ». Donc, soumettez des requêtes bien documentées et bien ciblées aux soumissions à l'adresse suivante. Donc, c'est cette adresse qu'on va rentrer, donc, dans notre mail pour envoyer, donc, notre article. Mettre votre argumentaire complet dans le corps de votre email. Nous n'acceptons pas les pièces jointes. Il faudra que tu copies directement ton article dans le mail, comme on a fait tout à l'heure. Tu vois qu'il n'accepte pas les pièces jointes, telles que Google Docs, Word, Docs ou PDF. Soyez patient. Et donc, tu n'as pas besoin d'appels téléphoniques, bien entendu. Tu vois, c'est fortement déconseillé. Et tu auras juste des réponses par mail. Donc, tu vas rentrer d'adresse mail du site, donc, sierra.sierraclub.org. Ensuite, ce que tu vas faire, bah, tu suis les instructions, en fait. Donc, veuillez inclure « pitch » dans la ligne d'objet. Tu colles « pitch » juste ici. Et ensuite, tu vas devoir, donc, rentrer, donc, une brève description du sujet. Donc, nous, c'est « SpaceX Launch ». On va copier le titre de notre article sur Google Docs. On retourne sur Gmail. Et tu vas, tout simplement, bah, coller le titre de ton article. Et ensuite, on n'a plus qu'à retourner sur notre Google Docs. Sélectionner l'article qu'on aura modifié au préalable, donc, sur SpinBot. Donc, on copie l'article. Et on va, tout simplement, le coller dans le corps du message. Donc, on fait « coller ». Et il n'y a plus qu'à envoyer. Et tu recevras, donc, une réponse. Si oui ou non, ton article est sélectionné. Si c'est le cas, tu recevras un paiement par le nombre de mots que tu as écrit. Généralement, leurs frais standards sont de 350 dollars. Et les frais peuvent augmenter pour les contributeurs réguliers. Donc, si tu contribues régulièrement, tu peux toucher plus de 350 dollars. Donc, clairement, c'est super intéressant. Et tu peux facilement te lancer sur ce site avec les thématiques. Donc, de la science et de la technologie. Voilà, vraiment, tu peux exploiter ces deux niches pour sélectionner des articles. On a notamment la sous-thématique de l'intelligence artificielle qui peut être super intéressante. Et donc, tu peux exploiter tous ces articles, donc, de la technologie et de la science pour publier des articles sur ce site et gagner de l'argent. Donc, le dernier site qu'on utilise s'appelle gistordaily.com. Donc, daily.gistordaily.org. C'est pas .com, excuse-moi, c'est .org. Enfin, bref, si tu veux plus en savoir sur le site, tu te rends sur les trois petits points ici. Là, tu as toutes les thématiques d'actualité abordées sur le site. Donc, on a agriculture, on a affaires et économie, on a politique et histoire, technologie scientifique, santé, sciences naturelles, plantés et animaux, on a éducation et société. Donc, tu vois que sur ce site, on peut très bien utiliser des articles de Google News concernant, donc, la niche de la technologie. Tu vas pouvoir utiliser, donc, tous les articles de la niche technologie de Google News pour publier, donc, sur cet article. Parce que tu vois qu'il y a la thématique, donc, de la technologie qui est abordée sur le site. Et donc, je te conseille, pour publier sur ce site, de sélectionner un article relatif à la technologie. Et ça tombe super bien parce que, nous, notre troisième article, ça parle de l'iPhone 13 et des couleurs potentielles des iPhone 13. C'est un sondage. Et donc, ça parle de technologie et ça rentre clairement dans les thématiques abordées par le site. Et donc, pour publier sur le site, encore une fois, c'est très simple. Tu descends tout en bas. Et là, t'as marqué, donc, directives de soumission. Donc, tu vas cliquer ici. Et là, t'arrives, donc, sur les directives de soumission. Donc, tu vas descendre un petit peu. Et là, t'as les indications qui vont indiquer combien tu vas pouvoir gagner. Donc, c'est marqué que votre argumentaire pour un article de fond doit contenir de 1800 à 2000 mots. Il doit inclure une description détaillée du sujet sur lequel vous souhaitez écrire. Donc, il ne donne pas d'indication sur la potentielle rémunération que tu peux percevoir. Mais c'est indiqué que tous nos contributeurs sont rémunérés pour leur travail publié. Clairement, ça reste tout de même intéressant parce que, bah, tu peux gagner de l'argent très facilement en utilisant, donc, Google News. Et donc, voilà, clairement, comment tu peux gagner de l'argent avec cette stratégie. Et notamment, les trois sites que je t'ai présentés dans cette vidéo. Donc, tu sélectionnes trois thématiques en rapport, donc, avec les trois sites que je t'ai présentés dans cette vidéo. Et au sein, donc, de ces trois thématiques, tu sélectionnes un article. Et donc, tu vas prendre les informations essentielles de ces articles. Donc, tu lis l'article en français si tu comprends mal l'anglais. Tu identifies les informations essentielles. Tu te rends sur spinbot.com. Tu colles les informations que tu auras sélectionnées, bien entendu, en anglais. Tu modifies les informations en cliquant uniquement sur un bouton. Tu colles ensuite tes articles modifiés sur ton Google Doc. Et par la suite, tu postules sur les trois sites que je t'ai présentés. Et tu pourras gagner de l'argent super facilement. Donc, c'est vraiment une super opportunité. Et je t'invite vraiment à te lancer. Donc, j'ai également un e-book à t'offrir. Tu peux y accéder dans le groupe Telegram privé qui est en description. Vous êtes 2000 personnes dessus. C'est juste incroyable. Et donc, c'est un e-book qui va t'apprendre tout simplement à référencer tes vidéos YouTube dans les résultats de recherche pour qu'elles puissent donc se positionner en haut des résultats de recherche pour attirer un maximum de trafic et générer une audience rapidement en 2021. Donc, si tu as une chaîne YouTube qui ne marche pas trop ou si tu comptes te lancer sur YouTube, c'est vraiment un e-book qu'il te faut. Et en tout cas, moi, c'était un réel plaisir de te présenter cette stratégie. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire. N'hésite pas également à lâcher un petit pouce bleu. Et n'oublie pas également de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que j'ai encore plein d'autres stratégies à te présenter sur cette chaîne qui peuvent te permettre de gagner de l'argent passivement en 2021 depuis ton PC ou ton portable. Donc, ça serait vraiment dommage que tu loupes ça. Donc, vraiment, abonne-toi pour ne plus rien louper. Et j'espère te revoir très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite le meilleur et porte-toi bien. A très vite. C'était Mathias. Sous-titrage ST' 501